Juin 2024, il est 18h et c'est un stream spécial élection législative 2024 et nous sommes en compagnie de Bertrand Hugon qui s'est présenté pour les législatives dans la deuxième circonscription des Yvelines et avec lequel on va s'entretenir pendant près d'une heure. Il va nous parler de son programme, de sa candidature à ces élections et puis également de son parcours de citoyen engagé. Voilà, donc ça c'était pour lancer l'émission. Je regarde mes indicateurs, si tout va bien, a priori oui. On est bien présents sur les différents réseaux sociaux. On est en direct, je le rappelle, sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter, donc X, le nouveau nom de Twitter, sur LinkedIn et sur Facebook. Ne pas hésiter, spectateurs et spectatrices, à poster vos commentaires, poser les questions que je relierai à Bertrand et puis même si entre vous, vous voulez discuter, ça fait partie du principe du streaming et de l'interactivité. Les spectateurs peuvent eux-mêmes commenter, échanger, questionner. Les questions, si elles sont brèves et pertinentes, je les poserai directement à Bertrand. Si elles demandent un petit développement plus long, on va essayer de les concentrer à la fin de l'émission vers 18h50. Les chroniqueurs qui sont déjà dans la roue vont nous rejoindre vers 18h20 et chacun d'entre eux va pouvoir poser les questions qu'ils souhaitent de l'une à trois à Bertrand. Voilà, donc petit, j'ai déjà un petit peu présenté effectivement Bertrand. Bertrand, tu habites dans les Yvelines, à Manille-les-Hameaux. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que tu te présentes à une élection législative. Je ne vais pas creuser la question, mais spontanément, c'est l'impression que ça me donne. Une réponse, oui ou non ? Oui, c'est la première fois ? Non, ce n'est pas la première fois. Tu pourras le développer tout à l'heure, ok, très bien. Merci à toi. Donc, tu te présentes dans le cadre d'un… pas vraiment d'un parti, c'est un mouvement. C'est… alors attends, il faut que je retrouve mes petites notes. Voilà, le mouvement, c'est un mouvement Paix, Liberté, Progrès. C'est le nom du mouvement dans lequel tu mets ta candidature en avant dans ces législatives. Mais c'est un mouvement, on peut dire qu'il est pacifiste. C'est comme ça que je peux le voir. Notamment, ta démarche, c'est contre la guerre en Ukraine. La guerre, le conflit qui a lieu en ce moment. Alors, moi, j'aurais deux, trois questions. Est-ce que c'est un mouvement qui est pacifiste ? Ou est-ce que c'est un mouvement qui est pro-russe ou pro-ukrainien ? Voilà, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Tu es en campagne, effectivement, comme tout le monde, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron. Et que puis-je dire d'autre ? Oui, effectivement, que tu travailles dans le monde du numérique, mais pas celui de l'Internet, des réseaux sociaux, plutôt dans le monde de l'embarqué. C'est ça, de l'électronique embarquée. Donc, la technologie que tu connais, mais pas nécessairement appliquée dans le contexte des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ta présence dans le monde du numérique se résumait grosso modo à un blog, dans lequel le blog de ton parti, le blog de paix, liberté et progrès. Et c'est à peu près la seule trace numérique que j'ai trouvée de toi. Alors, est-ce que de là, c'est une volonté ? Est-ce que tu refuses d'utiliser les outils qui sont essentiellement proposés par les GAFA américaines, les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est une démarche volontaire ou peut-être par manque de temps ? Voilà, je n'irai pas plus loin dans la présentation. Je te laisse la parole à toi de nous en dire plus sur ta candidature. Donc, paix, liberté et progrès dans cette sixième circonscription des Yvelines. Donc, celle de Chevreuse, Maniléameau, Vélizy-Villacoublet, Versailles-Sud. Voilà, j'en oublie certains, mais voilà les principales villes que j'ai notées. C'est à toi, Bertrand. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les internautes. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de m'inviter. Paix, liberté et progrès, en fait, ce n'est même pas un mouvement. C'est juste un blog. Un blog. Voilà, c'est tout simplement un blog. Alors, effectivement, on croit qu'il y a un mouvement parce qu'il y a une équipe, mais en fait, il y a une équipe de rédacteurs. Donc, il y a Wolfram Kokouvi, il y a Zoltan Hubert. Donc, en fait, on va dire, on est trois rédacteurs principaux. Donc, moi, je suis, on va dire, la plume de la paix, donc, dans ce blog. Willy est la plume de la liberté. Bon, on n'a pas encore d'articles sous sa plume, mais ils vont être extraordinaires. On en est sûr. Et Zoltan est la plume du progrès. C'est-à-dire que tous trois, nous écrivons dans des domaines dont on a une relative maîtrise ou en tout cas, une connaissance plus avancée que le grand public. D'accord. On peut brièvement le mettre à l'écran, si tu veux. Voilà, c'est la page de ton blog où on retrouve ton affiche de campagne. Et un petit peu plus bas, on voit l'équipe dont tu viens nous parler. Donc, vous êtes quatre, donc, dans ce blog, quatre à écrire, à contribuer à l'écriture d'articles que l'on retrouve uniquement sur ce blog ou vous les repartagez sur les réseaux sociaux ? Alors, en fait, oui, quand tu t'étonnes de ma faible présence, en tout cas, donc apparente sur les réseaux sociaux, il faut voir que, bon, moi, j'écoute mon intuition. Donc, mon intuition, elle me dit de ne pas forcément aller sur les réseaux sociaux parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'être un vecteur, mais c'est de créer du contenu. Voilà, donc, le contenu, je le crée sur le blog et après, si les internautes trouvent qu'il y a du contenu qui est pertinent, alors, eh bien, ils peuvent le partager. Je trouve que c'est vraiment une très bonne manière de faire. C'est vraiment, effectivement, à l'inverse de la télévision, par exemple, où il y a du contenu qui est créé et qui arrive de manière inconditionnelle chez les téléspectateurs, alors que je trouve que, justement, que par les réseaux sociaux, on peut avoir une information plus intéressante parce que, comment on dit, on va dire que la responsabilité est partagée. C'est-à-dire que moi, je fais du contenu. Zoltan fait du contenu. Wolfram fait du contenu. Et après, si des citoyens, si des internautes trouvent que ce contenu est pertinent, qu'il a de la valeur, alors, eux, ils le partagent. Eh bien, moi, c'est vraiment une manière de faire que je trouve excellente parce que moi, je déteste, oui, voilà, si les gens sont atteints par mon contenu mais qu'ils ne voulaient pas ou que, en fait, mon contenu, les gens ne voulaient pas donc le partager, je trouve que ce n'est pas bien, en fait. Je crois que, voilà, il y a un lien, quoi. Voilà, en fait, c'est une chaîne de responsabilité. C'est-à-dire que les contenus peuvent être partagés par plusieurs personnes. Il peut y avoir plusieurs étapes, donc, dans la chaîne. Et à chaque fois, donc, dans la chaîne, un internaute a trouvé que, ah, ouais, ce contenu, il est intéressant. Je vais le faire suivre peut-être à telle ou telle personne. Et ça, je pense qu'effectivement, ça crée une sorte d'intelligence collective dans le chemin qui va du créateur du contenu jusqu'au, on va dire, jusqu'au consommateur, en tout cas, la personne qui va être informée différemment. D'accord. Donc, présence dans les réseaux sociaux, non. Diffusion dans les réseaux sociaux, non. Par contre, présence dans une chaîne de streaming qui assure cette diffusion, oui. Parce que tu es aujourd'hui ici à Total Impro. Donc, là, tu franchis un petit peu un pas vers nous pour que ton propos que tu as généralement à travers tes articles écrits puisse être ici visible, entendu et vu sur les personnes, sur les différents réseaux sociaux. Maintenant, sur le fond, ta candidature à travers ce blog, est-ce que c'est une candidature pacifiste ? Non, enfin, c'est-à-dire dans le sens où moi, je ne suis pas pacifiste. Je suis fils de militaire. Et je dirais que, alors, je ne suis pas un adepte de la formule, si tu veux la paix, prépare la guerre. Parce que, je ne sais pas, si tu veux un gâteau au chocolat, tu prépares un gâteau au chocolat. Et au final, tu as un gâteau au chocolat. Donc, voilà, si tu veux la paix, tu prépares la guerre, tu risques d'avoir la guerre. Ce que je dis, il y a une nuance, il y a une nuance. Je vais dire… Sur la fiche, tu intitules bien « pour la paix en Ukraine ». Voilà, 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 voilà. C'est-à-dire que sur ce conflit-là, à mon sens, il faut l'arrêter de toute urgence. Celui-là, il faut l'arrêter de toute urgence. D'une manière générale, je préférais effectivement un monde sans guerre, c'est entendu. Mais ce que je dis exactement par rapport à cette question pacifisme ou militarisme, je vais vraiment préciser ma pensée, c'est que ça va être un pays qui est trop armé est un danger pour la paix. D'accord. Mais, j'ajoute après, mais un pays qui n'est pas suffisamment armé, qui est incapable de se défendre tout seul, ce pays-là est un danger pour la paix encore plus grand. Voilà ce que je dis. D'accord. Et donc, dans le cadre de ce conflit russo-ukrainien que tu pointes dans ton programme, dans ton affiche, quel pays en particulier, comment dirais-je, tu pointes du doigt comme étant un belligérant ? Est-ce que c'est les Russes ? Est-ce que tu dis explicitement que la France doit se préparer à la guerre, doit s'armer ? Est-ce que c'est ton discours ? C'est ton opinion ? Non, non. Donc, sur ce conflit-là, nous n'avons aucun intérêt dans ce conflit. Le peuple russe n'est pas du tout l'ennemi du peuple français. Nous sommes des peuples amis et nous devons donc le rester en dépit des bêtises de nos dirigeants. Voilà, c'est tout à fait clair. Et attends, je ne m'en rappelle plus de la question. Non, c'était juste pour pouvoir mieux connaître. Effectivement, tu nous parlais de belligérants et de guerre. C'était pour mettre un mot, un nom. Est-ce que c'est… Non, non, non. Alors moi, par rapport à l'action de la France, parce que là, je rappelle donc des choses. Nous sommes aux élections législatives où le peuple français désigne ses représentants politiques, c'est-à-dire les représentants qui, eux, vont être en prise directe avec le gouvernement Macron. Voilà. Donc, c'est ça. Et non, moi, au contraire, donc, mon avis, c'est que la France doit cesser de s'investir dans ce conflit. La France doit cesser d'envoyer de l'armement à l'Ukraine. C'est ma position. C'est ta position. D'accord. OK. OK. Mais, OK, donc, c'est de se désengager, de laisser Poutine et la Russie envahir tranquillement l'Ukraine. C'est ça ? Alors, envahir, bon, ils ont pris des territoires, ça, c'est entendu. Mais, j'attire l'attention des auditeurs, des gens qui regardent, sur le fait que cette guerre, ce conflit, aurait pu être terminé il y a deux ans, donc, déjà. Voilà. Il y avait eu, donc, des discussions, parce qu'en fait, ce que voulait, donc, Vladimir Poutine, en tout cas, officiellement, c'était faire observer, enfin, faire appliquer les accords de Minsk par la force, parce que, donc, visiblement, ni les pays occidentaux qui ont été garants, ni l'Ukraine, ou, bon, on peut parler, donc, de la Russie, en fait, bon, bref, il y avait, donc, des accords, voilà, qui avaient, donc, des signatures de divers, donc, chefs d'État, dont le président Hollande, donc, de l'époque, dont Madame Merkel, donc, de l'époque, et, ben, voilà, ça n'a pas été, donc, appliqué, donc, alors, je ne dis pas que c'était l'optique de Vladimir Poutine, donc, au début, mais, on va dire que, moins d'un mois après l'invasion, donc, de la, de l'Ukraine, c'est-à-dire, bon, l'arrivée officielle de troupes russes sur le sol, donc, ukrainien, il y avait donc un accord, et qui, en gros, et cet accord, c'était, voilà, une sorte de fédéralisation de la, de certaines régions, donc, de l'Ukraine, comme le Donbass, peut-être comme la Crimée, bon, ça, donc, je ne m'en souviens plus, donc, donc, il y avait un accord, donc, il y avait un accord où les territoires qui ont été pris par l'armée russe restaient ukrainiens, quoi, voilà, et cet accord-là, Volodymyr Zelensky allait le signer, en tout cas, c'est ce qui paraît, sauf que, les anglo-saxons sont venus, en particulier, le Premier ministre, donc, Boris Johnson, on pense aussi, bon, qu'il y a eu les Etats-Unis qui sont venus et qui lui ont dit, non, 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 ne signe pas, ne signe pas, ne signe pas, on va te donner de l'armée, des armes pour récupérer tes territoires par la force. D'accord, ça c'est ça, oui, donc, tu nous relates effectivement des échanges qui ont eu lieu à ce moment-là, voilà, ok, mais bon, est-ce que la presse en a fait écho ? Est-ce qu'on a entendu à ce moment-là parler de ces tractations un petit peu, disons, derrière bureau ? la presse occidentale peut quoi, mais on ne peut pas dire qu'elle est particulièrement bien informée sur cette question quoi, je prends un exemple tout simple, je veux dire, les experts de plateau, lorsque les pipelines Nord Stream 2 ont sauté, tous les experts de plateau disaient, oh, c'est la Russie, c'est la Russie, c'est la Russie, c'est pas les Etats-Unis, c'est pas les Etats-Unis, c'est pas les Etats-Unis, bon, alors que Joe Biden avait dit qu'il les ferait sauter quoi, il l'avait dit, il l'avait dit, une journaliste lui avait dit, vous avez les moyens de faire ça, il avait dit, nous le ferons, nous avons les moyens donc de le faire, voilà, après une enquête a été faite par un journaliste fort connu mais dont j'ai oublié donc le nom, qui expliquait, bon, alors pas forcément donc la vérité vraie quoi, mais bon, en tout cas, un scénario tout à fait plausible d'une implication des Etats-Unis donc d'Amérique dans ce sabotage, donc voilà, on avait la parole officielle, on avait les investigations donc citoyennes pour montrer que, bon, que les Etats-Unis d'Amérique étaient impliqués jusqu'au coup dans le sabotage donc des Nord Stream, mais non, 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 nos médias, à nous, ils ont dit, mais non, c'est la Russie, c'est la Russie, c'est la Russie, ils sont complètement discrédités, ils sont complètement discrédités, ils racontent n'importe quoi. Est-ce qu'on peut revenir parce que le temps file, il ne nous reste que 5 minutes avant que les chroniqueurs rentrent en ligne, est-ce que tu nous disais tout à l'heure que ce n'était pas ta première candidature, tu peux nous dire quels étaient tes autres engagements, autres candidatures, ton passé, ton passé d'engagé politique, est-ce que tes idées déjà ont évolué au fil du temps ou est-ce que le discours que tu tiens aujourd'hui qui est un discours qui peut avoir quelques connotations pro-russes quand même, on peut le dire, est-ce que c'est quelque chose que tu tiens depuis longtemps ? Tu as été candidat dans quelles autres élections ? Alors s'il te plaît Jean-Pierre, une seule question à la fois parce que moi j'ai une petite tête, je ne suis pas très malin donc je peux seulement répondre à une seule question donc à la fois. Je vais essayer de parler de ma première candidature et après de parler de mon parcours donc effectivement. j'ai déjà été candidat aux législatives il y a 12 ans, c'était pour le RIC, alors le RIC c'était RIC, Rassemblement pour l'initiative citoyenne. Voilà, donc j'ai fait campagne tout seul, à l'époque j'étais dans la première circonscription des Yvelines. Ah oui, d'ailleurs donc je le dis, dans ta toute première introduction, tu avais parlé peut-être par ailleurs de la sixième circonscription, ici on est dans la deuxième, on est dans la deuxième avec effectivement les cantons de Chevreuse, de Versailles Sud et de Vélizy. Donc ça c'est clair, voilà. Donc il y a 12 ans on va dire que j'étais dans le militantisme démocratique, influencé, inspiré par la pensée du citoyen Étienne Chouard. Encore avant, encore avant, j'étais, je suis toujours, donc espérantiste, c'est, alors l'espéranto c'est une langue qui n'appartient à aucun pays, qui est facile à apprendre et moi donc c'est ma passion et comme c'est ma passion, il s'est trouvé qu'il y a 20 ans, j'avais déjà été candidat aux élections européennes pour l'espéranto, pour la liste Europe, démocratie, espéranto, donc de citoyens qui cherchent à faire comprendre les intérêts d'une langue commune pour les citoyens donc européens. Donc on va dire ça, voilà. Une liste qui existe encore puisqu'elle était déjà présentée aux dernières européennes qui ont lieu il y a quelques semaines. Et vous pourrez donc vérifier, quand je dis vous c'est les auditeurs, j'étais d'ailleurs sur cette liste avec le numéro 40, voilà, elle s'appelait... Tu étais présent sur la liste en question, d'accord. Exactement, 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 j'y étais donc il y a 20 ans et je suis revenu là donc récemment. Et d'ailleurs, et ça explique pourquoi j'étais justement il y a quelques semaines devant mon téléviseur en fait parce que sinon moi je ne regarde pas la télé, je ne suis pas un mec qui regarde donc la télé donc les seraient donc électorales mais c'est parce que j'avais été candidat pour la liste espéranto langue commune que bon, je m'étais intéressé au sujet des élections et que bon, allez, on a allumé la télé donc dans le salon pour regarder ce qu'il se dit à propos de ce scrutin quoi, voilà. Et c'est là et c'est là donc où j'entends Emmanuel Macron qui dit qu'il va dissoudre donc l'Assemblée. Là, plusieurs choses, trois choses, je me dis bah ouais, il faudrait qu'il y ait une liste pour la paix en Ukraine, enfin une candidature en tout cas pour la paix donc en Ukraine. Il y a ma fille, il y a mes enfants qui me disent hé mais papa, je ne sais pas pourquoi mais on t'imagine bien à des débats non télévisés là. Franchement, on te sent bien dedans, je ne sais pas pourquoi. Alors moi, je leur réponds ouais non mais bon, des débats à trois ou quatre donc moi, je n'ai pas envie à la rigueur donc des duels quoi, une position contre une position et puis voilà, donc on discute et puis c'est ça en fait qui a fait que bah voilà, je me suis lancé à créer, à déjà monter un dossier donc de candidature, ce n'est pas évident quand on n'a pas de parti quoi. Oui, est-ce que ça coûte cher de se lancer dans une candidature aux législatives ? Alors, je vais mentir un petit peu. Non, 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 alors on va commencer par le mensonge, je dirais qu'a priori, parce que, ouais, surtout, non mais il y a peut-être mon épouse là qui va regarder donc la vidéo donc bon, c'est un peu délicat quoi mais à mon avis je vais en avoir pour 3000 euros et la vérité vraie c'est peut-être 5000 quoi, enfin on verra quoi. D'accord, donc ça c'est pour tous les tous les candidats disons, aspirants à être candidats aux législatives c'est l'ordre de grandeur pour pouvoir effectivement candidater en sachant que ton bulletin comme pour les petits candidats sont disponibles sur le blog et c'est à chaque, on ne le retrouvera probablement pas dans les scrutins, il faut l'imprimer c'est ça ? Une seule question à la fois s'il te plaît Jean-Pierre, un seul truc à la fois tu peux me lancer et moi j'y vais après si je suis trop long tu me le dis donc tu me coupes puis on passe donc à la suite mais c'est très important c'est très important J'ai l'impression de poser qu'une seule question mais c'est pas grave c'est pas grave il est 18h21 ma dernière question et puis je vais ouvrir également pour les chroniqueurs c'est tu as également effectivement à ce moment-là lors de la dissolution effectivement de l'Assemblée nationale que tu as eu l'idée de cette candidature soutenue par ta famille par tes enfants et tu m'as dit tout à l'heure on était hors antenne que c'était également cette occasion que tu es devenu membre du parti République souveraine voilà donc je te laisse répondre à cette question pourquoi devenir membre de ce parti République souveraine et quel est ce parti ? Voilà alors je vais essayer de me souvenir de la question mais malheureusement il faut que je fasse une précision très importante avant c'est que a priori alors je vous parle les bulletins de vote pour la paix en Ukraine seront disponibles le dimanche 30 juin dans tous les bureaux de vote de la seconde circonscription des Yvelines voilà alors après pourquoi donc le parti parce que concrètement quand on part en candidat même sans étiquette en fait ce qui au final ce qui est mon cas il faut pour monter donc le dossier de candidature il faut deux choses alors bon pour le candidat ok mais bon on est donc partant mais donc il faut un remplaçant et un mandataire financier or le mandataire financier c'est un travail assez lourd assez lourd j'ai déjà fait par deux fois au moins ce travail dans ma vie donc citoyenne en fait et c'est pas facile de trouver un mandataire donc financier donc je vais donc je me suis dit ouais Bertrand gros malin je vais trouver donc un parti qui voudra bien utiliser ce qu'on appelle son association de financement pour pour que j'ai mon mandataire donc financier c'est à dire parce que c'est soit personne physique mandataire financier soit association donc de financement donc je me suis dit Europe démocratie espéranto donc le parti ne participe qu'aux élections européennes donc je vais pas leur demander à eux pour une élection législative ce n'est pas possible par contre bon allez vite tout de suite un petit parti là où je vais pouvoir m'incruster bon enfin désolé quoi et puis bah ouais profiter de leur association donc de financement bon et donc j'ai trouvé un parti il se trouve que pendant donc la la campagne des européennes j'avais étudié les professions donc deux fois les circulaires et j'avais trouvé que celle de de la république souveraine en fait qui était dans le groupe ça s'appelle donc nous le peuple j'avais trouvé que la la comment s'appelle que nous le peuple enfin voilà quoi c'était eux qui 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 produisaient donc le discours avec lequel je me sentais donc le plus en phase alors après il fallait regarder parmi les différentes composantes de nous le peuple et il se trouve qu'il y en a une qui est un peu plus connue que les autres qui s'appelle donc république souveraine moi j'ai des amis politiques qui sont vraiment de différents bords et tous ont une bonne opinion de république souveraine donc je me suis dit il y a le feu au lac il y a une association de financement je vais république souveraine voilà voilà je viens de le mettre très brièvement à l'écran voilà la page d'accueil de ce mouvement qui met en avant souveraine sociale laïque et écologique très bien on va pouvoir revenir donc aux questions des chroniqueurs on a donc Françoise Jean et Jean-Philippe qui sont présents honneur aux dames ah c'est gentil alors est-ce qu'on m'entend je ne sais pas très bien ça passe très bien c'est l'image on voit que plutôt il faudrait pouvoir orienter vers le bas un peu la caméra si c'est possible ça va être un peu difficile voilà est-ce que ça marche là c'est mieux un petit peu mieux un petit peu mieux bon bon ben bonsoir vous avez parlé de rassemblement d'initiatives citoyennes on se tutoie à tout à l'heure oui bon est-ce que ce n'est pas plutôt le référendum d'initiatives citoyennes est-ce qu'il y a cette notion tout à l'heure vous avez parlé de rassemblement du RIC c'est ça oui alors oui alors d'abord une petite remarque préliminaire oui Françoise bonsoir le cadre derrière toi fait beaucoup plus sérieux que le mien pour information je squatte actuellement la chambre de mon fils pour bon ben voilà parce que je n'ai pas l'habitude donc de faire donc de live et en fait c'était la proposition technique qui finalement qui s'est avérée donc la plus avantageuse ou la moins donc désavantageuse il se peut que la porte derrière moi s'ouvre à un moment c'est les aléas donc du direct peut-être que la princesse ou la haute direction viendra me demander des comptes parce qu'ils ne sont pas au courant que je fais un live voilà mais ça ne durera pas très longtemps la question le RIC alors il faut faire attention alors j'ai été militant du RIC j'ai été militant donc du RIC en 2009 si je me souviens bien j'étais l'interface entre le mouvement donc du RIC enfin donc notamment donc mené par Yvan Bachot et le CSA donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'occasion d'élections je ne sais plus lesquelles désolé c'était peut-être des élections européennes voilà il y a en 2012 j'étais effectivement le candidat on va dire pour le RIC voilà cependant je dois avouer que ma position a évolué en fait à mon sens le RIC je vais être choquant mais le RIC n'apporte rien voilà d'accord donc actuellement tu ne proposes plus ce mode de questionnement alors le RIC pour ceux qui ne connaissent pas c'est un référendum citoyen c'est en quel était le principe en quelques mots oui c'est l'idée donc d'initier des référendums par des par des citoyens c'est à dire que ce ne soit pas des politiciens donc professionnels qui décident du contenu donc des questions qui vont être soumises au suffrage populaire mais que par divers moyens par des chambres tirées au sort donc par exemple que des citoyens ou par des recueils donc de signatures que des citoyens puissent proposer donc des référendums à leurs à leurs concitoyens c'est ça oui mais il requiert un nombre de signatures considérables qui le rend quasiment infaisable ou presque enfin je crois que il n'y en a pas eu beaucoup qui ont pu être mis en oeuvre alors Françoise Françoise malheureusement je ne vais pas avoir donc le temps de répondre de manière exhaustive donc à la question ce que je peux dire c'est que certes je ne suis pas sur les sur les réseaux sociaux par contre je crée du contenu donc je crée du contenu sur mon blog paix liberté progrès mais je crée aussi du contenu sur le site d'information citoyenne Agoravox et donc notamment sur le site agoravox.fr j'ai écrit de nombreux textes sous le pseudonyme BO111 donc B-E-O 1-1-1 avec de nombreuses critiques du RIC et qui expliquent un petit peu mon cheminement pourquoi est-ce que même si j'ai milité pour le RIC j'ai milité donc pour le RIC je m'en suis éloigné par la suite d'accord d'accord alors ma deuxième question parce que je ne vais pas pouvoir rester très longtemps à vrai dire j'en avais plusieurs je voudrais quand même savoir quelles sont tes sources dans ce que tu as affirmé tout à l'heure concernant la guerre en Ukraine et le fait que Zelensky n'ait pas signé les accords de Minsk sous une pression américaine ou anglo-saxonne voilà oui l'information qui n'a jamais filtré à ma connaissance donc si on la cherche donc bon donc on la trouve cependant on va dire voilà pour répondre simplement à cette question donc des sources je l'épuise principalement dans le blog apocalypsenon.com c'est un c'est un blog donc c'est un site qui est qui est animé par voilà par des bénévoles par un mouvement qui s'appelle donc apocalypsenon qui est pour la paix donc en Ukraine donc dedans qu'est-ce qu'on va avoir donc comme source il va y avoir pas mal de vidéos donc YouTube pas mal de choses qui sont sur Sud Radio par exemple voilà donc André Bercoff donc notamment on aura peut-être aussi des choses chez comment elle s'appelle le toxin c'est Clément Soudiakova bon voilà j'ai pas tous les noms dans la tête donc tout de suite mais vous pouvez vous rendre sur le site apocalypsenon et il contient des sources qui d'après moi qui me paraissent fiables d'accord je peux me permettre c'est relativement paradoxal de ne pas être présent sur les réseaux sociaux occidentaux et d'avoir effectivement des sites des plateformes un peu confidentielles comme apocalypsenon et puis Agora Vox c'est quand même une volonté manifeste d'être sur les médias alternatifs de créer du contenu moi ce qui m'intéresse c'est que sur les médias alternatifs alternatifs ouais ouais donc on va dire ça quoi enfin moi j'ai rien contre enfin j'ai rien contre la télé ou quoi que ce soit mais moi donc ce qui m'attire c'est effectivement l'information qui est vérifiée qui est vérifiable par le citoyen quoi parce qu'en fait à la télé voilà on nous balance donc des trucs des fois c'est des gros mensonges et on n'a pas les moyens de vérifier donc l'information alors que sur internet jusqu'à une certaine mesure on peut on peut vérifier quoi on peut vérifier donc moi ce qui m'intéresse c'est quand même l'information vérifiable moi les arguments donc d'autorité des journalistes télé ils ne valent rien alors les journalistes télé et les journalistes dans son ensemble ont mis en oeuvre sur internet des procédés de vérification des fake news de l'information est-ce que les est-ce que justement les articles qui paraissent sur Agoravox et Apocalypse ont pu être soumis à ces vérifications ces vérifications croisées où plusieurs sources journalistiques sont en mesure de pouvoir confirmer valider l'information alors vraisemblablement non mais il faut voir par exemple que bon enfin Sud Radio André Bercoff bon c'est relativement connu c'est vrai que c'est confidentiel par rapport aux médias donc mainstream comme on dit mais bon voilà à ma connaissance André Bercoff n'a eu aucun n'a eu aucun problème avec ces fameux donc fact checkers ou je ne sais pas quoi le Agoravox c'est un petit peu donc différent en fait parce que l'audience c'est un site déjà qui n'est pas basé en France c'est un site belge et il n'y a pas vraiment de comment s'appelle de politique éditoriale c'est à dire que ça va être du journalisme participatif ce sont de simples citoyens qui écrivent des articles qui sont certes soumis à modération des autres contributeurs qui ont déjà fait publier au moins 4 articles sur Agoravox mais bon ce qui pourrait arriver c'est que ça serait qu'effectivement que si certains articles Agoravox touchent un large public parce qu'ils sont largement partagés alors là peut-être que les fact checkers officiels s'intéresseront à ce genre donc de site mais là pour l'instant effectivement c'est trop confidentiel parce qu'ils s'y intéressent vraiment oui j'avais une dernière question c'est très curieux parce que je suis allée sur j'ai tapé république souveraine tout à l'heure j'ai eu une page wikipédia mais là je vois cette page est l'objet d'un important désaccord entre participants elle ne peut temporairement pas être modifiée voilà alors l'histoire et puis les ramifications de ce mouvement m'étonnent un petit peu parce qu'apparemment elle provient d'une scission au sein de LFI ensuite on y voit Jacques Cheminade puis on y voit je crois le prince on croise Henri Guénaud pour moi c'est un mouvement attrape tout je dirais attrape tout alors je ne sais pas exactement si tu peux clarifier voilà alors malheureusement non malheureusement non parce que je suis tout nouvel adhérent en fait je suis tout nouvel adhérent pour rappel il y a quelques semaines Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et le lendemain matin je prenais ma carte à République Souveraine donc malheureusement je ne vais pas pouvoir produire un discours encyclopédique au sujet de ce mouvement qui a ma sympathie et mon adhésion mais bon l'historique mais qui est pour le moins éclectique et bon traversé non pas de contradictions mais qui aussi il y a plusieurs il y a Philippot également dans les non-cités enfin vraiment c'est très étrange comme croisement idéologique voilà alors peut-être Françoise quand tu dis ça peut-être que tu peux être plus précise en fait je suis étonnée des gens qui apparaissent dans l'historique du mouvement qui a été donné comme étant au départ une espèce de scission puisque la personne qui l'aurait fondée venait de LFI et puis qui peu à peu a croisé le mouvement bonapartiste par exemple et quelques tendances souverainistes donc tout cela fait un melting pot que je trouve un petit peu bizarre Françoise je suis d'accord avec toi et on peut dire même qu'on retrouve dans ce mouvement et je pense que bonjour Bertrand je suis le chroniqueur écolo moi et je me mène un peu de politique donc j'ai deux trois choses à rebondir sur Françoise sur ce qu'elle dit que tu prennes une carte dans un mouvement comme ça sans savoir ce qu'il est c'est quand même un peu bizarre moi je vais te dire ce que je ressens tu n'aurais pas dû appeler ça pour un peu en Ukraine tu aurais dû appeler ton tract pour la victoire de la Russie parce que les gens de république souveraine on retrouve toutes les parties de droite d'extrême droite d'extrême gauche de Mélenchon de LFI qui soutiennent la Russie et tu prends une carte tu nous dis comme ça toujours en bas à un parti qui veut la sortie de l'Europe qui veut la sortie de l'Europe qui 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 refuse comment dire les principes de base et qui tout compte fait est en dehors du champ politique disons républicain et moi je ne comprends pas parce que tu as une candidature à quoi ça sert pourquoi tu avances musqué comme ça tu nous dis que tu es un blogueur que tu écris et tu te présentes à des élections législatives qui à mon sens sont censées représenter un territoire à l'Assemblée nationale et à la politique d'un pays tu ne nous as pas parlé une seconde de ton territoire et tu ne nous as pas parlé une seconde de la politique du parti que tu que tu défends j'avoue que je trouve que tu es un candidat qui avance masqué et je trouve ça excessivement désagréable et j'ai l'impression même je ne sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit est-ce que la démocratie française qui contrairement à la démocratie russe est une vraie démocratie je pense moi je ne sais pas si tu pourrais te présenter en Russie tu vois mais tu as la chance de pouvoir te présenter en France mais à ce point masqué comme tu avances moi je trouve ça choquant qu'est-ce que tu en penses à cette prise de possession alors le truc c'est que voilà on revient à ce que je disais donc à Jean-Pierre avant c'est que moi je réponds uniquement à une question à la fois quoi donc là tu poses beaucoup trop donc de questions ça se mélange donc dans ma tête je n'ai pas les moyens intellectuels pour dénouer donc tout ça je reviens très brièvement je reviens très brièvement très bien effectivement sur République Souveraine sur le RIC sur le RIC parce que par exemple moi j'ai dit que je m'étais éloigné du RIC parce que je suis d'accord avec toi donc Jean-Philippe que finalement en France avec les outils qu'on a avec les outils constitutionnels le peuple français peut se considérer en démocratie en tout cas il y a la souveraineté donc populaire et c'est la base pour moi donc ça donc à la rigueur donc ça suffit il n'y a pas besoin de RIC cependant dans le programme de République Souveraine il y a le RIC bon alors après comment dire je ne suis pas anti-RIC quoi voilà je ne suis pas donc anti-RIC ce que je dis juste c'est que d'après moi ce n'est pas ça qui doit être le combat d'avant-garde et anti-euro par exemple est-ce que tu es pour la sortie de la France de l'Europe je vais répondre donc à Jean-Philippe sur l'euro et après si tu me reposes la question sur l'Union donc européenne la sortie de l'euro non à titre personnel c'est-à-dire que oui moi c'est mes positions à moi ce n'est pas forcément les positions de République Souveraine car je le dis je suis adhérent de République Souveraine mais je ne suis pas candidat de République Souveraine tu as des rembourses de questions financières c'est ce que tu nous expliquais en début administratif donc administratif Marine Le Mène aussi a eu besoin d'un financier il refuse attends s'il te plaît donc Jean-Philippe tu m'as posé une question est-ce que tu me laisses y répondre ou est-ce que tu as une chose à faire tu me dis tout de suite l'euro l'euro vas-y l'euro oui donc voilà je ne suis pas le candidat de République Souveraine voilà République Souveraine a décidé d'enjamber donc les élections parce qu'il n'y avait pas suffisamment de temps pour préparer pour introniser je ne rappelle plus le mot des candidatures donc sérieuses de gens connus et reconnus à l'intérieur du mouvement et qui pouvaient faire donc l'affaire je suis donc candidat sans étiquette membre d'un parti qui s'appelle République Souveraine et maintenant je réponds à ta question non pour moi donc l'euro c'est une bonne chose c'est une bonne chose parce que cela empêche les effondres à mon sens je ne suis pas un expert en économie mais je pense que cela empêche les effondrements économiques comme celui qui a eu lieu la chute du mur donc de Berlin dans les années 90 donc en Russie voilà l'euro on va dire que ouais d'un point de vue bisounours donc c'est pas bien parce que bon au final c'est les banques privées qui sont donc derrière ça mais à mon sens justement l'égoïsme privé je trouve qu'il est bien pour la création donc monétaire parce que si on dit que la création donc monétaire qu'elle doit être laissée à des assemblées qui délibèrent bah ouais ok les assemblées elles délibèrent elles font donc de la tchatche elles font des grands plans elles font des des grandes promesses pleines de pleines de bons donc sentiments mais le problème même si moi j'aime bien tchatcher j'aime bien donc la tchatche il n'y a aucun souci donc là-dessus la tchatche ne crée pas de valeur la tchatche ne crée pas de valeur donc en fait moi l'euro je suis tout au courant il y avait deux questions dans ma question la première effectivement qui était un peu longue et qui était pas simplement une question mais une réflexion plus générale j'ai pas toujours bien compris ton objectif mais ça c'est pas grave mais tu es tu le disais dans la deuxième circonscription c'est ça et tu es porteur de quoi pour cette deuxième circonscription du désir de paix en Ukraine c'est le motif c'est la raison de ma candidature je voulais absolument absolument je dis bien absolument que les électeurs de la seconde circonscription des Yvelines les électeurs du canton de Chevreuse de celui de Versailles Sud et de celui donc de Bélisie puissent se prononcer au sujet de la paix en Ukraine voilà qu'il puisse se prononcer c'est à dire que le peuple est souverain le peuple est souverain voilà mais si on lui demande de se prononcer sur rien et bien ça ne sert à rien moi Bertrand Hugon je candidate pour que le peuple souverain en tout cas celui effectivement de la seconde circonscription donc des Yvelines puisse dimanche 30 juin dire qu'il veut la paix en Ukraine voilà c'est ça la raison de ma candidature Bertrand le peuple souverain ukrainien lui ne veut pas que la Russie gagne ah mais là on est en France je ne sais pas si tu es au cours mais qu'est-ce que tu en fais toi de la volonté du peuple souverain ukrainien tu crois qu'ils veulent que la Russie gagne alors oui alors bon le peuple souverain ukrainien je te dis alors là c'est les informations officielles donc tout le monde le sait le mandat de Zelensky enfin donc il est fini donc de toute façon le peuple souverain ukrainien ouais peut-être qu'il est souverain mais là il n'a pas droit au chapitre il y a un mec qui s'appelle Zelensky qui a interdit différents partis politiques qui a mis en prison des députés de son propre parti de son propre parti je ne dis pas que le député en question c'était un mec super cool je ne dis pas ça mais présenter l'Ukraine actuelle une Ukraine en guerre je veux dire que c'est normal à la rigueur un pays qui est en guerre c'est vrai que les droits démocratiques ils ont tendance à laisser quoi c'est une évidence Bertrand tu oublies tu oublies qu'en Russie il y a les pratiques de Poutine qui sont au moins égales à celle-ci enfin celles que tu cites notamment qui devraient être vérifiées mais continuons l'émission on a Jean si tu veux bien qui est également notre premier cœur je veux bien on va faire un petit simplement flip pour permettre à Jean d'être présent à la caméra est-ce que au regard de cette première partie de l'interview des échanges qu'on a eues avec Bertrand est-ce que Jean tu as des questions à lui poser oui je veux dire je serai un peu moins sévère que Jean-Philippe ça m'étonne pas pour ta candidature mais je ne comprends pas bien la démarche je ne comprends pas bien la démarche à deux points de vue d'abord personnel et deux pour le parti que tu représentes parce que si c'est uniquement pour se faire voter une toute petite partie de la France sur le sujet de la paix en Ukraine je dois dire qu'il y a tellement de gens qui interviennent à tous les niveaux et dans tous les pays du monde c'est peut-être chaleureux de vouloir ça mais je ne vois pas très bien en quoi ça va pouvoir peser c'est un sorte de rick déguisé non ? oui exactement moi je suis pour le rick direct c'est-à-dire que des citoyens font oeuvre de démocratie directe c'est-à-dire qu'ils utilisent le pouvoir qu'ils ont déjà à savoir celui de se présenter aux élections pour soumettre des questions concrètes à leurs concitoyens c'est exactement ça mais il me semble que pour cela il aurait peut-être mieux valu essayer de rentrer dans un parti qui a beaucoup plus de puissance et de présence alors ce qui est après ce n'était pas possible concrètement parce que ce qui est après c'est que oui effectivement je suis d'accord avec toi donc Jean ce que tu présentes c'est une démarche on va dire donc raisonnable donc logique entendu sauf que là il n'y avait pas le temps je ne vais pas toquer à la porte il y a trois semaines d'un grand parti en leur disant ouais je veux me présenter pour la paix en Ukraine ouais mais on va dire attends Poussin tu débarques quoi enfin bon et le truc c'est que après moi la famille c'est sacré c'est plus important que la vie professionnelle et je veux dire qu'après que la vie citoyenne bah donc c'est en bas quoi donc moi je peux pas avoir une carrière d'apparachique quoi c'est à dire j'ai une famille j'ai un travail je m'exprime sur des blogs je crée donc du contenu mais je peux pas faire plus quoi faire l'apparachique dans un parti politique j'ai pas que ça à faire quoi c'est pas possible pour moi c'est peut-être peut-être que d'autres personnes peuvent le faire mais moi je peux pas le faire moi je fais ce que je peux faire ton positionnement j'accepte j'accepte tout à fait cette excuse parce que là tout le monde a été pris de court je me demande si le président Macron lui-même n'a pas été pris de court bon je dois dire que peut-être il aurait fallu si tu as envie de faire ce genre de choses peut-être qu'il faut que tu te laisses un peu plus de temps pour travailler avec d'autres d'autres parties qui te sembleraient plus raisonnables et plus armées pour ce genre de choses lesquelles ? lesquelles ? il y en a je suis dans le réel je suis pas dans le réel là on est sur sur un live dans le virtuel mais je suis dans le réel aussi j'ai une famille j'ai un boulot j'ai des choses il y a différents partis politiques qui ont des noms voilà Jean Jean juste un mot oui des partis politiques qui aujourd'hui se présentent aux élections en souhaitant la victoire de la Russie moi j'en connais pas beaucoup moi je sais pas quel parti Bertrand aurait pu rejoindre pour véhiculer ses idées non je parle pas pour cette opération du 30 juin et du 7 juillet parce que là tout le monde a été pris de court bon alors ça je trouve que ça représente une irresponsabilité politique peut-être vous pouvez en penser ce que vous voulez mais pour une démarche comme celle-là il me semble que ça peut se faire qu'avec une réflexion et un travail de longue haleine pour essayer de monter à l'intérieur d'un parti auquel on pourrait trouver qu'il y a vraiment des je connais pas c'est tout le problème de l'accès de la société civile à la politique je crois que tu es un exemple type de quelqu'un de la société civile qui a trouvé un détour mais la conséquence ne crois-tu pas que ça brouille ton message qu'on sait pas qui tu es qu'on sait pas vraiment à quoi tu crois qu'on sait pas ce que tu promotionnes vraiment puisque tu adhères à un parti mais tu soutiens pas ces idées pose une question à la fois s'il te plaît j'y répondrai c'est une seule question c'est une seule question laquelle laquelle j'ai bien compris ton éthique je te dis est-ce que tu est-ce que tu prends conscience ou est-ce que tu n'as pas peur que les gens ne comprennent rien à ta démarche voilà c'est une seule question alors ça ça peut être une crainte ça peut être une crainte effectivement mais mon désir de paix en Ukraine est beaucoup plus grand que cette peur en fait c'est bon elle n'existe plus il n'y a plus de peur parce que je désire la paix oui c'est pas c'est pas hyper hyper cohérent une peur la peur soit mais le fait d'être uniquement sur de ne pas être présent sur les réseaux sociaux pour moi ton argument ne tient pas si tu veux que tes idées puissent être pour que tu aies des électeurs ce que tu recherches c'est des électeurs justement on se rapproche un petit peu de la fin de l'émission il est 18h50 est-ce que tu peux t'adresser au-delà du discours qu'on a bien compris qui est celui d'avoir un sort de rique déguisé pour inciter les gens à se prononcer sur l'arrêt de la guerre en Ukraine est-ce que tu peux développer un peu plus ton discours vers effectivement les lecteurs de cette deuxième circonscription des Yvelines est-ce que tu peux développer ? mon discours tient en trois mots c'est un peu court mon ami paix liberté progrès vous voulez en savoir plus vous allez sur mon blog où il est développé c'est maintenant c'est maintenant c'est pas avec un blog que personne ne lit arrête je vais peut-être donner l'adresse quand même parce qu'il y a peut-être des gens qui vont donc le lire donc on ne sait jamais donc l'adresse c'est paix liberté progrès .fr sans accent donc sans tirer donc paix liberté progrès .fr et la dynamique entre ces trois éléments c'est que donc la paix elle peut s'obtenir uniquement si la France arrête d'envoyer des armes en Ukraine en tout cas des armes pouvant frapper le territoire russe qu'à ce moment-là la France sera mieux placée pour faire accepter à la Russie un rapprochement de l'Ukraine avec l'Union Européenne et avec un statut de neutralité comme ça a été le cas il y a environ il y a 40 ans avec la Finlande c'est-à-dire que ce que je propose c'est une solution c'est une sorte de finlandisation de l'Ukraine sachant que l'histoire ne se répète jamais exactement donc de la même manière ce que je dis juste c'est que cette neutralité elle n'est pas elle n'est pas éternelle la preuve avec la Finlande qui était certes devenue neutre dans les années 80 mais qui récemment a intégré l'organisation du traité de l'Atlantique Nord donc moi je veux je veux je veux une neutralité de l'Ukraine qui ne sera pas forcément éternelle mais je veux éviter la guerre éternelle voilà de ce parti je vous laisse désolé je te coupe un peu parce qu'il faut pouvoir placer également les commentaires des spectateurs qui visiblement sur Facebook notamment on a Ré Vilo Olivier qui nous dit aucun sens de ce parti je vous laisse voilà quelqu'un qui n'a pas pu rester jusqu'au bout de ton interview qui ne comprend pas effectivement ton discours même si au-delà du nom de ton mouvement tu es là tu nous as développé un peu plus et je te remercie effectivement de ta vision je dirais de ta démarche mais est-ce que tu peux nous en dire encore un petit peu plus il te reste 5 minutes non non ce que je dis juste c'est que Olivier il dit il n'a pas compris ce parti mais je n'ai pas de parti dans le sens où ma candidature aux élections législatives pour la paix en Ukraine c'est une candidature sans étiquette il se trouve que je suis membre de république souveraine mais je suis sans étiquette donc lorsqu'il dit aucun sens de ce parti comme ce n'est pas la candidature d'un parti ça veut dire qu'il n'a rien compris donc il n'a rien compris il s'en va c'est normal moi aussi quand je ne comprends pas je m'en vais lorsque Emmanuel Macron parle je ne comprends pas je zappe je m'en vais tu joues sur les mots et tu évites les questions mais bon ce n'est pas grave non non une question vous ne faites pas des questions précises tu joues sur les mots lorsque notre commentateur dit qu'il n'y a aucun sens ce parti tu rebondis sur le parti d'accord tu n'étais pas un parti mais ce n'est pas ça l'important c'est ton discours qui n'a pas de sens que lui n'a pas compris alors bah oui mais s'il n'y avait pas de parti je veux dire il n'aurait pas utilisé donc le mot donc parti alors par contre moi je suis un grand spécialiste effectivement je peux jouer avec le langage parce que effectivement je m'intéresse beaucoup donc à la tchatche et aux langues humaines donc en général voilà c'est vrai ça c'est un des rares sujets où j'ai du savoir Bertrand je vais te souhaiter une bonne campagne je suis heureux d'être dans un pays où une candidature comme la tienne peut 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 se faire une preuve vivante de pour moi de la bonne démocratie alors même si on peut critiquer tout ce qu'on veut sur ce qu'a fait Macron et Patin et Couffin il n'aurait pas du ceci il n'aurait pas du cela il n'empêche que 40% des français ont voté pour les extrêmes aux dernières élections qu'une motion de censure se préparait pour septembre que ce gouvernement était mort alors on en pense ce qu'on veut ce qu'on veut mais au moins là les français ils vont pouvoir voter en toute connaissance de cause il y a à mon avis quatre blocs qui s'affrontent et pas trois il y a un bloc de droite d'extrême droite même exclusif quasiment exclusivement il y a un bloc de gauche et d'extrême gauche dont des personnes issues du parti sur lequel tu t'appuies puisque c'est quand même issu de ce mouvement là et de Mélenchon ce parti même si toi tu t'appuies dessus tu ne te considères pas comme un représentant de ce parti et j'ai bien compris que tes candidatures étaient libres et c'est bien et je te souhaite une bonne campagne je ne sais pas si tu feras beaucoup de voix je ne sais pas bien j'avoue ne pas avoir bien compris ce que ça allait apporter et à ta circonscription et à tes électeurs si tu as une autre idée derrière la tête pour l'avenir si tu veux continuer à faire de la politique si tu veux t'impliquer dans le tissu local je ne sais pas est-ce que tu as un projet pour le futur c'est la dernière question que je te pose est-ce que tu as un projet pour le futur dans ta circonscription alors pas dans ma circonscription mais dans quelque chose qui peut servir à ma circonscription en particulier au canton de Chevreuse donc là où je suis c'est-à-dire que je suis en train de monter une entreprise avec un ami qui va faire des moteurs d'avions en particulier qui font moins de bruit parce qu'il faut voir que sur Chevreuse bon voilà il y a beaucoup donc de nuisances sonores liées donc aux avions et j'aimerais voilà donc à ma manière de manière effectivement donc entrepreneuriale limiter les nuisances sonores pour les gens du canton de Chevreuse et des autres aussi d'accord merci ça me paraît beaucoup plus raisonnable ça me paraît beaucoup plus raisonnable de partir sur cette voie la voie de l'entrepreneuriat c'est ça tu as besoin de Matron à aller dans cette voie-là plutôt je l'encourage vivement c'est certainement beaucoup plus intéressant pour lui d'arriver à un résultat si le résultat il peut y avoir maintenant on va bien voir le résultat des élections combien de fois recevra sa candidature absolument et j'espère que le passage et l'interview sur Total Impro de Bertrand a aidé les électeurs de la circonscription à se faire une idée de ton projet politique des idées et d'une sorte de de cette question de se déguiser je reviens un peu là-dessus mais c'est un référendum que tu fais que tu t'invites tu t'invites un référendum sur la guerre en Ukraine à travers ses législatives merci de nous avoir choisis à ce propos merci Bertrand de faire voir des réseaux sociaux merci c'est un peu à cause de moi c'est moi qui ai invité Bertrand et alors vous avez fait la vie aussi à l'invite absolument moi je suis pour la pluralité des opinions et j'aime bien que tous les candidats puissent s'exprimer tous les candidats ne répondent pas favorablement aux invitations de Total Impro voilà on peut quand même reconnaître au moins notamment cette qualité à Bertrand celui de vouloir communiquer avec tous les médias qui se alors peut-être pas tous je ne sais pas s'il y a d'autres médias question qui vient de moi d'autres médias ont t'ont contacté pour que tu puisses parler de ta candidature malheureusement non j'ai envoyé un communiqué de presse donc aux parisiens donc l'édition des Yvelines j'ai envoyé un communiqué de presse à TVFIL78 j'ai envoyé un communiqué de presse à Actu78 sans réponse à l'heure où je vous parle d'accord mais tu n'avais pas envoyé de communiqué de presse à Total Impro 2.0 parce que tu n'en connaissais pas l'existence exactement mais maintenant c'est le cas ben voilà c'est parfait dernière question que l'on pose à tous les invités dans le cadre de cette législative 2024 quel premier ministre vous proposes-tu pour à l'issue de ces législatives alors il faut bien voir que moi je vais proposer aucun premier ministre parce que imaginons même si j'étais élu comme je suis sans étiquette je me retrouverais un petit peu donc tout seul c'est pas moi qui m'ai proposé cependant 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 parmi les trois figures qu'on présente habituellement à savoir Gabriel Attal le premier ministre actuel Jordan Bardel il a le président du rassemblement donc national et Jean-Luc Mélenchon le président de la France insoumise entre les trois je préférerais Jean-Luc Mélenchon voilà ben merci j'avais bien trouvé j'avais bien trouvé alors Bertrand Bertrand merci d'être venu sur Total Impro 2.0 pour nous parler de ta candidature dans la deuxième circonscription des Yvelines merci d'avoir bien voulu répondre aux questions de nos chroniqueurs bonne campagne à toi et puis au plaisir de te retrouver sur les antennes de Total Impro merci beaucoup au revoir merci d'accord ciao au revoir ciao ciao Merci.